Générique Erfoud, au Maroc. Une ville de 30 000 habitants, située dans la région du Dratafilhelt. Connue comme étant la capitale de la date, Erfoud est aussi riche en son sol. On y trouve de nombreux fossiles. Abdelwaha Ben Moussa a 60 ans. Il n'est pas paléontologue de formation, mais il en a fait son métier. Cela fait presque 30 ans qu'il recherche ses restes de créatures préhistoriques vieilles de plusieurs centaines de milliers d'années. Des fossiles de dinosaures aux animaux marins, en passant par certaines espèces de plantes. Abdelwaha Ben Moussa s'est donné pour mission de préserver ses découvertes plutôt que de les vendre au plus offrant. J'ai découvert un champ de fossiles et j'aurais pu gagner beaucoup d'argent en les vendant. Mais je ne voulais pas. Je voulais le laisser aux enfants de nos enfants, car nous avons déjà consommé beaucoup de ce que le désert a à offrir. Il est préférable de le laisser aux générations futures, qui peuvent comprendre leurs vraies valeurs. Les habitants apportent leur découverte de la journée dans un petit atelier pour extraire les fossiles, puis les vendre. La majeure partie du processus se fait manuellement. Un travail minutieux, effectué à l'aide d'une scie. D'autres amateurs s'aventurent dans le désert à la recherche de dalles de béton contenant des traces de fossiles moulées à l'intérieur. Après un nuage de poussière, on découvre ces empreintes de végétaux ou d'animaux. Un travail difficile qui ne rapporte pas à tout le monde et qui peut laisser des séquelles. Il y a des gens qui travaillent ici depuis les années 1980. Mais la plupart des autres sont dans des situations plus graves. Ils ont souffert de nombreuses maladies à cause de l'exposition constante à la poussière. Ce travail est très difficile et la plupart d'entre eux n'ont pas réussi à en tirer vraiment grand-chose. Mais il y en a qui ont fait assez d'argent, mais la plupart des autres sont dans des situations plus graves. Un patrimoine inestimable, conservé dans un musée. A l'extérieur, les squelettes d'animaux préhistoriques. Un trésor pour la région d'Airfood. Azzeddin Khiaoui est le directeur de ce musée où se pressent des touristes auxquels il présente les fossiles. Des témoins d'un autre temps qui attisent la curiosité d'amateurs et de spécialistes. Mais tous ne sont pas destinés à être vendus. Pour soutenir le musée, nous avons quelques petites choses à vendre et les prix vendent de 20 dirhams à 5 000 dirhams. Il suffit donc de soutenir le musée et de toujours chercher à faire de nouvelles découvertes et trouver de nouveaux fossiles. Nous conservons la première collection de fossiles, car elle appartient au Maroc et doit être dans un musée pour permettre aux visiteurs de la voir, ainsi que les géologues, les étudiants et tous les curieux. Les fossiles les plus anciens ont entre 400 et 500 millions d'années, période de l'ère primaire, où cette région du Maroc était recouverte par la mer. Les vestiges d'un passé si lointain qui font la richesse de ce musée à ciel ouvert qu'est Airfood et qui continuent de fasciner. Les vestiges d'un passé Les vestiges d'un passé Les vestiges d'un passé Les vestiges d'un passé Les vestiges d'un passé